Aussi puissants sont les hommes, ils finissent un jour par passer derrière le rideau. Tel sera le cas du sulfureux colonel Massina Yotrofei, l'ex-directeur de la Gendarmerie nationale et de huit autres officiers supérieurs des forces armées togolaises, FAT, qui viennent d'être admis à faire valoir leur droit à la retraite d'ancienneté, à compter du 1er janvier 2023. Selon l'arrêt et rendu public par le ministre des Armées, dès janvier 2023, le colonel Yotrofei et ses autres compagnons reviendront à la vie civile. Militaire, on est avant tout civil et on reviendra un jour à la vie civile. Les neuf officiers après plusieurs années passées au sein de la grande muette devront se résoudre désormais à faire face aux nouvelles exigences de la vie civile. Depuis la nomination de Dame Marguerite Niacad à la tête du ministère des Armées, elle rend périodiquement public des départs à la retraite. Même si en décembre 2021, elle avait gelé les départs à la retraite. Ainsi, Yotrofei est admis à la retraite sans avoir atteint le plus haut grade de l'armée, le général, comme il l'espérait selon les confidences de la lettre du continent parue il y a quelques années. En septembre 2021, l'ancien chef des services de renseignement quitte la tête de la gendarmerie pour le poste moins glorieux d'inspecteur général adjoint des forces armées. Le colonel Massina est aussi un homme des dossiers noirs. Son nom est cité dans l'affaire des tortures à l'ANR, service de renseignement, dont le rapport d'enquête a été truqué. Entre Massina et les journalistes, le courant ne passe pas très bien souvent. En août 2011, des journalistes togolais surtout se rassembler au sein d'eux, SOS Journalistes en danger, avaient exigé sa démission. Le 25 juillet 2011, cette association avait organisé une conférence de presse pour alerter l'opinion sur la menace qui plane, menace qui viendrait de l'ANR, sur plusieurs journalistes jugés très critiques à l'endroit du pouvoir en place. Le 2 août, l'Union des journalistes indépendants du Togo, UJ, ensemble avec l'Organisation des employeurs des médias, le Conseil national des patrons de presse, CONAP, et l'Organe d'autorégulation des médias, l'Observatoire togolais des médias, OTM, ont rencontré les autorités togolaises et demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces menaces graves. Ces organisations ont été appuyées par la Fédération internationale des journalistes, FIJ, qui a, interpellé les autorités togolaises sur la sécurité de 10, 10, journalistes qui reçoivent des menaces de mort au Togo dans l'exercice de leur profession, et qui sont accusés d'être critiques à l'endroit du régime. « Nous condamnons ces menaces graves sur la vie des journalistes, et interpellons le président de la République de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des journalistes au Togo », avait écrit Beth Costa, secrétaire générale de la FIJ. Au lendemain de cette sortie, le gouvernement avait réagi en parlant de « montage scandaleux et d'affabulation grotesque », dénonçant par la même occasion des attaques systématiques contre l'Agence nationale de renseignement. Dans la foulée la marche de SOS journalistes en danger pour exiger la démission de Massina Yotrofei a été dispersée à coups de gaz lacrymogènes. Les noms des neuf officiers concernés par l'admission à la retraite le colonel Dolama Malana, Mangorgou Monijébéni, Massina Yotrofei, Uwizoba Kania Dégoulou, Abalo Kodjo Patanam, Akarim Warakoum, Alib Der Koku, le lieutenant-colonel Tchassama Tchakine Guewe et le commandant Danig Tchamitichan. Sous-titrage ST' 501